Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. L'Union africaine condamne fermement les violences xénophobes dont sont victimes les étrangers d'Afrique du Sud. Le président en exercice de l'institution Robert Mugabe s'est exprimé à ce sujet. C'est le Guinéen cabinet Komara qui dirigera la mission d'observation de l'Union africaine au Togo qui en tout mandatera 57 observateurs pour l'élection présidentielle du 25 avril. Et l'ancien footballeur Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambay de l'éthique 2014. Il a reçu sa distinction des mains du premier ministre sénégalais Mohamed Dion. C'était ce samedi à Dakar. Mais tout d'abord au Burundi, la justice a inculpé 65 militants d'opposition pour participation à un mouvement insurrectionnel. Ils ont été incarcérés dans une prison du centre du pays. Rappelons qu'une centaine de personnes avaient été arrêtées lors de la même manifestation en opposition au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La situation au Burundi semble de plus en plus tendue. L'opposition ayant rappelé lors du procès des 65 manifestants sa détermination à contrer un autre mandat du président actuel. Les violences xénophobes en Afrique du Sud inquiètent de plus en plus la communauté internationale puisque nous vous le rappelons, ces violences ont fait au moins 5 victimes et ont contraint plus de 5000 personnes à fuir. Cette vague d'attaques anti-migrants a fermement été condamnée par le président en exercice de l'ONU africaine, le chef de l'État zimbabouéen Robert Mungabe. Les condamnations sont unanimes. L'Afrique condamne les violences qui secouent la nation arc-en-ciel. Le pays est confronté depuis plus de 15 jours à une série de violences à caractère xénophobe. Des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie. Les immigrés sont aux yeux de certains Sud-Africains. Les boucs émissaires fassent au tour de sommage très élevé, estimé à 40%. Le chef de l'État du Zimbabwe est président en exercice de l'Union africaine à condamner avec la plus grande fermeté ses attaques contre les étrangers. Environ 3 millions de Zimbabweens vivent en Afrique du Sud. Je tiens à exprimer notre sentiment de choc et de dégoût et nous détestons l'incident qui a eu lieu à Durban où 5 ou 6 Africains ont été brûlés à mort délibérément par des membres de la communauté Zulu sud-africaine. Traiter d'autres Africains de cette façon horrible ne peut jamais être toléré. Nous disons au nom de l'Union africaine que cela ne doit jamais se reproduire ni en Afrique du Sud, ni dans aucun autre pays. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Autre condamnation, celle de la présidente de la commission de l'Union africaine, Kozazana Lamini-Zuma. Elle préconise également le dialogue au sein des communautés afin de relever les défis et de trouver des solutions pacifiques. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, aucune circonstance ne justifie de telles agressions sur des personnes, qu'il s'agisse d'étrangers ou de nationaux. Cela est inacceptable. Le président sud-africain, Zakob Zuma, a annulé ce samedi un voyage officiel en Indonésie et s'est rendu dans l'un des camps de refugiés où quelques 5 000 étrangers ont trouvé refus pour fuir les violences. Le chef de l'État sud-africain a également condamné les violences et a renouvelé son soutien aux ressortissants étrangers. L'élection présidentielle au Togo est prévue pour le 25 avril et la mission d'observation électorale de l'Union africaine mandatée dans le pays, qui sera dotée de 57 observateurs, sera dirigée par l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des élections législatives de 2013 et disposerait donc, selon l'Union africaine, de l'expérience requise. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. L'Union africaine, effectivement, par la personne de sa présidente, madame Lamine Nizouma, vient de me faire le très grand honneur de diriger la mission d'observation continentale à Lomé, au Togo, pour les élections présidentielles du 25 avril prochain. Je dois dire que, pour moi, c'est d'abord, pour ma mauvaise personne, une très grande marque de fierté. Mais, également, pour mon pays, la Guinée, le peuple de Guinée, auquel je dois tout, et qui se trouve ainsi honoré par cette désignation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Mais c'est tout ce qui m'a frappé dans la lettre de madame la présidente de l'Union africaine. C'est les raisons qu'elle a évoquées et qui me font rougir de fierté. Je suis très reconnaissant de l'Union africaine. Et pas de l'Union africaine. Vraiment, je m'engage à faire ce travail avec toute la rigueur nécessaire. D'après, elle a réjustifié ceci par le fait que, l'année dernière, à leur satisfaction, j'avais dirigé la mission sur les élections législatives, suivie par la suite pour la mission que j'ai mis en Guinée-Bissau. Il y aura bien la signature d'un accord de paix entre le pouvoir malien et les groupes armés du Nord. Seule la coordination des mouvements de la Zawad refuse toujours de parapher le texte. Et la date est fixée. La cérémonie de signature de cet accord de paix doit avoir lieu le 15 mai à Bamako, la capitale malienne. Cérémonie de la remise du prix Kebambaï à Dakar, la capitale sénégalaise. C'était ce samedi 18 avril, un prix pour promouvoir des valeurs d'éthique et de solidarité et qui a été décerné cette année à l'ancien international, Lilian Thuram, pour sa lutte en faveur de l'éducation et contre le racisme. Aimé Makofi. Une médaille, un diplôme d'honneur et un chèque de 10 000 euros, ce sont là les récompenses de Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambaï de l'éthique 2014. Selon la fondation initiatrice du prix, l'ancien footballeur français répond aux critères définis de par son comportement éthique durant sa carrière sportive, mais aussi et surtout au travers de son engagement contre le racisme. Un engagement qui s'est traduit par la création en 2008 de la fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme. Les personnes qui ont un problème, ce sont les personnes qui sont racistes, pas les autres. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Il faut enrichir vos connaissances pour aider les personnes les plus racistes à devenir plus humains. Parce que nous sommes dans la vérité. Sachez que les racistes ont fascifié l'histoire. Donc nous devons les aider à devenir plus humains. Et nous allons y arriver parce qu'encore une fois, nous avons la vérité de notre côté. Autre les domaines de l'éthique, de la solidarité et du sport, la fondation Kebambaï s'investit également dans le domaine de l'éducation. Depuis 2010, la fondation a doté 8 551 élèves de cartables garnis équipés et fournit 6 000 livres à 23 petites bibliothèques scolaires dans 48 écoles publiques de 9 régions du Sénégal et octroyé 197 bourses d'études. Le coût de soutien à l'éducation dépasse les 170 millions de francs CFA. L'occasion était également prêtée au chef du gouvernement sénégalais de lancer un appel pour les valeurs morales. Les fonctionnaires et autres agents de l'État devraient avoir en toutes circonstances un comportement éthique qui s'illustre par l'intégrité, la probité morale et la transparence dans la gestion des affaires publiques. La prochaine édition du prix Kebambay, la quatrième du genre est prévue pour l'année 2016. Et la dixième édition du festival jazz à Carthage en Tunisie a bien failli être annulée à cause de l'attentat du musée du Bardo et bien que certains artistes ont préféré annuler leur venue dans la capitale tunisienne après l'attaque meurtrière du musée. La grande majorité des invités a répondu présent au plus grand plaisir des mélomanes qui ont pu profiter pendant près d'une dizaine de jours d'artistes de renommée internationale une façon pour les organisateurs pour les artistes mais aussi pour le public de dire non au terrorisme grâce à la musique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant une nouvelle édition de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada